Et ça part sur des gnocchis maison au butternut. C'est du taf, mais ça vaut le coup. Oh là là ! On se munit d'une belle courge. On la coupe en deux, on la vide, on assaisonne et on la retourne. Deux pommes de terre et au four. Il faut qu'elles soient bien fondantes. On laisse refroidir et la peau s'en va toute seule. On verse la farine sur le plan de travail. Un petit puits, la butternut pressée, la pomme de terre, deux jaunes d'oeufs, noix de muscade, une pincée de sel et on mélange bien. L'idée c'est de faire une belle boule de pâte. Oh là là, c'est magnifique. On fleure le plan de travail, on étale la pâte, on fait de jolies bandes, des petits boudins et on vient couper nos gnocchi. Un peu de farine pour pas que ça accroche. Et on vient appuyer sur la partie découpée sur la planche à gnocchi ou avec une fourchette. On les plonge dans l'eau bouillante salée. Quand ils remontent, on les sort. Dans une poêle, du beurre avec de la sauge, fleurs de sel, poivre, noix de muscade et piment d'Espelette. J'attends le piment d'Espelette. On fait dorer nos gnocchi, on sert bien chaud avec le beurre, des noisettes, zeste de mandarine et full parmesan. Abonne-toi pour plus de recettes.